Et on aimerait aussi que vous appétissiez, que vous remerciez d'ores et déjà notre jury, donc Maître Sébastien Datois, qui est à votre place. Et le professeur Ben Decker. Et Sian, surtout. Applaudissements. 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 Pour ce discours, racontons l'histoire de Yaka le petit bison. Et plutôt, finissons-là. Les aventures de Yaka s'étaient subitement arrêtées le mois dernier, alors que Yaka faisait face à de nouveaux soucis. En effet, il est placé, se sent dévalorisé. Il veut s'envoler loin de cette fatalité qui lui colle à la peau. Il n'en peut plus de voir son cousin le buffle prendre toute la lumière du projecteur. Rendez-vous compte. Il possède sa propre marque de restaurant dont les salades gratuites offertes défient toute confiance. Oui, je suis un client régulier du favori. Désolé Yaka, mais Yaka est moins cher aussi. Bref. Passons. Yaka ne se sent plus à sa place. Il aspira mieux. « Si tout dépend de la naissance, et bien lui n'est pas bien né. » Oui. Lui, il rêve d'accompagner les taureaux. Ah, le taureau. Cet animal fabuleux donnant de six succulents chorizo et dont la fin de vie est dit d'un des plus grands films. Une arène remplie d'humains. Un combat en 1 contre 1 à armes égales, décrevant contre une épée aiguisée. Et une ultime se visant de son sang devant des spectateurs éblouis devant un tel spectacle. Vraiment un rêve, la Corrida. Yaka, lui, n'a le droit que de se balader avec sa troupe de bisons. Et on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Yaka, le droit tous les dimanche après-midi, autour d'une bonne herbe en famille, à les déballe le moins de ses aspirations. Entre son père qui trouve que Yaka ne s'investit pas assez dans la vie de famille, et son oncle, un peu beauf, Sébastien, pièce rattachée à la troupe appartenant à la famille. Il y en a. Sa phrase favorite ? Il y en a trop, peut-être ils vivent à son massif de bouffles et de chevaux. Ils sont là, ils arrivent, ils nous veulent notre herbe de la bouche. Il y en a marre de prendre un travail de steak. Et oui, Yaka n'échappe pas à la règle. Un oncle raciste dans chaque famille. Oui, mais voilà. Yaka se trompe en voulant choisir une famille de son ordre et de son rang. Certes, son oncle déteste les jaunes, enfin sauf noyer dans son verre. Mais au final, il est toujours présent face aux différentes tempêtes de la vie. Le Yana est membre de droit de son destin, du destin de Yaka. Et qu'il le ressent ou non, il l'aidera à devenir un grand bison. Cela fonctionne ainsi. A vouloir choisir sa famille et s'éloigner de ses origines. Tel un taureau, on finit par se vider de son sang et de ses critiques. Merci. Benjamin, je suis ravi que quelqu'un qui porte mon prénom soit considéré comme un beau. C'est ma tendance raciste par ailleurs. Un bel oncle. Un bel oncle. Puisque nous sommes tous ici réunis et que vous partagez votre avis avec eux, est-ce que Sciences Po peut être votre famille ? Dans la mesure où il déteste les vocations de chanteur, je ne pense pas. ... 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